Chers collègues, chers amis, je suis à la fois désolé et enchanté de participer à l'introduction de ce webinaire franco-indonésien intitulé « Intérêt et enjeux de l'intelligence artificielle dans les campagnes de communication publique ». Désolé de ne pouvoir être parmi vous ce jour pour cet événement scientifique important pour le laboratoire. Convoqué que je suis à cette heure précise à un conseil académique essentiel. Je suis d'autant plus désolé qu'il s'agit là du premier événement scientifique qu'il m'est demandé d'introduire en tant que directeur du laboratoire de recherche pluridisciplinaire IDÉ, le Havre, puisque j'ai pris mes fonctions le 1er septembre de cette année. IDÉ est une unité mixte de recherche, UMR, labellisée CNRS et elle est présente dans les trois grandes universités normandes que sont l'université du Havre, de Caen et de Rouen. L'équipe du Havre est pluridisciplinaire, c'est-à-dire que si Rouen et Caen regroupent essentiellement des enseignants-chercheurs en géographie, le Havre regroupe pour sa part des géographes mais aussi des chercheurs en sociologie, en histoire, en sciences de l'information et de la communication, et même en informatique et en économie. Adi Sabahayoun connaît bien ce laboratoire dont il est un membre actif depuis son travail de doctorat. S'il est aujourd'hui membre associé, il reste particulièrement actif et cela m'enchante littéralement, aujourd'hui, de pouvoir le remercier publiquement pour son travail et son investissement. Je souhaite ainsi le remercier au nom d'IDÉ Le Havre pour son dynamisme et la volonté qu'il anime de tisser des collaborations. Je veux le remercier parce qu'il est à l'initiative de ce nouveau webinaire et de cette collaboration, pour le moment à distance, avec nos collègues indonésiens de l'École de Communication de l'Université Catholique de l'Indonésie à Jakarta. Ata Jaya. Et je veux remercier ici plusieurs d'entre vous. Augustinus Prasentantoko, recteur de l'Université Catholique Atmaï Jaya. Eko Vidodo, doyen de la Faculté de Business Administration and Communication Studies. Dorian Kartikawangi, chef de l'École de Communication. Nya Sarinastiti, enseignante chercheuse à l'École de Communication. Merci à vous tous pour votre engagement dans cette collaboration scientifique et encore merci et bravo à toi, Adi. Car Adi Sabahayoun est l'un des membres de cette petite équipe avraise des chercheurs en sciences de l'information et de la communication qui travaille depuis des années sur la trace numérique appréhendée à partir du paradigme de l'homme-trace développé par Béatrice Galinon-Mélénèque. Avant de laisser Béatrice elle-même évoquer ce paradigme et d'aborder la question de la trace numérique, précisons que la thématique a fait l'objet de nombreux colloques internationaux, de journées d'études sous l'impulsion de Adi Sabahayoun, mais aussi de nombreux ouvrages scientifiques et de plusieurs numéros de revues sous la direction de plusieurs membres de l'équipe des sciences de l'information et de la communication. On peut citer parmi les ouvrages, dirigés par Béatrice Galinon-Mélénèque, aux éditions du CNRS sur la trace numérique, ou la toute récente collection dirigée par Samiz Litny et moi-même, aux presses universitaires Rouen-le-Havre, collection intitulée « Traces et communication numérique ». Vous l'aurez compris, définitivement, cette thématique de la communication numérique, au cœur de tous ces travaux et de ces webinaires, structurent les axes de l'UMR, où le dialogue transdisciplinaire est constant. Je vous souhaite donc de beaux dialogues, des échanges fructueux, et j'espère que mes obligations universitaires me permettront malgré tout de venir vous rejoindre au cours de la journée. Merci beaucoup. – Sous-titrage FR 2021